Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du salon de l'automobile. Pourquoi je vous parle d'aujourd'hui du salon de l'automobile ? Car le salon de l'automobile, vous savez en ce moment, en Chine, ça fait un petit carton qu'au salon de l'automobile se remplit énormément. Je ne vais pas parler du salon d'automobile chinois, je vais vous parler du salon d'automobile français à Paris. Qui est le salon le plus célèbre, le plus célèbre en Europe. Et je peux vous le certifier que ce salon là, avant Genève, je peux vous le certifier que c'est le salon le plus connu. Non, pourquoi je parle de salon d'automobile ? Je compte, si tout va bien, si tout va bien, je compte essayer de filmer salon d'automobile quand je vais y aller les week-ends, parce que je ne peux que faire qu'à le week-end, comme vous savez très bien que je travaille. Je vais essayer de faire des vidéos, d'interview les concessionnaires d'automobiles. Je vais tous les trois, tous les deux ans, pardon, tous les deux ans, et tous les deux ans, je vais trois fois au salon de l'automobile, qui veut dire l'ouverture, le milieu du salon, qui veut dire la deuxième semaine, une deuxième semaine, et la fermeture du salon qui, vous savez, c'est le dimanche. Et donc, pourquoi je vais vous parler beaucoup de ça ? C'est que le salon d'automobile, c'est quelque chose que j'ai beaucoup découvert en 2004, car j'étais la première fois au salon de l'automobile. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le salon, car j'ai vu une voiture marocaine qui m'a beaucoup plu, et quand je vous dis beaucoup plus, la La Quiri, et la La Quiri, vous savez très bien, c'est une voiture sportive marocaine, construite au Maroc, à Casablanca. Vous savez que c'est un véhicule extraordinaire, vraiment extraordinaire, car c'est un véhicule qui est très beau, qui coûte cher quand même, il faut dire, pas plus cher que la Ferrari en elle-même, mais c'est un véhicule de luxe. Et donc, il y a un véhicule de luxe, et un véhicule beaucoup sportif. Bon, c'est mon petit coup de cœur de 2004 que j'ai eu. Et bien sûr, en 2006, j'ai été voir la Citroën C4 en 2006, qui m'a fait un sacré coup de cœur, car elle-même, la Citroën C4 Brake, euh, Brake, pardon, désolé, coupée, parce que c'est la coupée sportive qui m'a beaucoup plu. Entre-temps, j'ai vu Renault, sa petite voiture que je n'ai pas aimée, mais bon, n'en parlons pas, mais j'en fais juste un petit point, de mon côté, que je n'ai pas tout à aimé cette voiture. Bon, bref, je vais parler de la Citroën C4, car la Citroën C4, franchement, c'est un véhicule extraordinaire, sportif. Je vais parler de la côté. Vous savez très bien que, que, Sébastien Loeb, elle l'a conduit, la version rallye, et c'est vrai, quand je l'ai vue au salon de l'auto, elle était extraordinaire, et franchement, magnifique, vraiment magnifique, et plaisante, et plaisante à la voir. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce véhicule, et ce véhicule, c'est ce qu'aujourd'hui, j'en suis encore à mon coup de cœur. Il faut le dire, il faut le dire, quand je l'ai été voir en 2008, en 2008, désolé, en... j'ai été revoir ce véhicule, vous savez, qu'elle m'a fait vraiment le coup de cœur. Et quand j'ai été redemandé, en 2008, oui, je n'ai pas dit de bêtises du tout, en fin de compte, en 2008, je suis retourné avec une amie, et j'étais la voir. L'AC4 était toujours là, et c'était toujours mon petit coup de cœur. Franchement, mais cette année, en 2008, je ne l'ai pas vue, la Kiri, mais, vous savez, avec les crises actuelles qu'il y a, les voitures luxueuses n'étaient pas trop présentables, beaucoup plus que d'habitude. À part la Ferrari, et d'autres petites marques, et quelques marques british, qui étaient en présentation du salon. En 2010, j'ai été voir aussi encore le salon d'automobile, parce que je l'ai tous les... C'est tous les deux ans, tous les deux ans, le salon d'automobile en France est observé avec les journalistes, etc., qui font un petit tour de toutes les automobiles performantes, jusqu'à, vous voyez, la 9007, qui était présentée en 2006. Elle était jolie, très jolie, mais voiture très chère, parce que c'était un modèle... un modèle d'essai, pour montrer la qualité de la voiture, qu'est-ce que Peugeot peut faire. Et franchement, Peugeot se débrouille très, très bien. Il faut dire aussi que Peugeot sont devenus, pas Patanarian, mais sont mûchelés avec Citroën, avec le groupe PSA, et ce groupe-là, franchement, arrive, franchement, à faire des belles choses avec leur voiture. Je trouve, juste, pour petite information entre Citroën et Peugeot, c'est que, tout simplement, c'est que, tout simplement, vous connaissez la C1 et vous connaissez la... la 107. Ces deux voitures-là, elles ont un petit problème de confort à l'arrière. Vous savez que mon animateur favori, M. Dominique Chapal, le dit aussi, il faut le dire, mais il a bien précisé, quand même, que c'est une voiture bien faite, d'un sens, motorisation qui est très bien, pour une voiture citatine. Il faut dire la vérité, il y a des choses qu'il faut se dire. Eh bien, je veux vous dire que l'arrière, ce n'est pas du tout terrible. Du tout, du tout, du tout. Qu'est dommage pour ces deux voitures-là ? M. Citroën, M. Peugeot, je vous conseille fortement d'améliorer ce petit voiture-là, beaucoup plus important. Vous savez qu'une citatine vaut mieux avoir un peu plus l'arrière que de ne pas du tout. Vous savez que les personnes, il n'y a pas que des enfants qui vont dans des voitures comme celle-ci, donc il faut y penser aussi aux adultes. Donc, il faut dire. Renault, entre-temps, font aussi une voiture électrique qui ne m'a pas du tout plus. Je ne parle pas de la toute nouvelle qui est récente, parce que la toute nouvelle, franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce qu'ils ont sorti la Scénic électrique. Je n'ai pas dit essence, j'ai bien dit électrique. La Scénic et une autre encore. Il y en a des références comme ça qui sortent en électrique, mais aussi, il y en a une autre référence aussi qui est bien électrique, et franchement, bon, je vais parler de la première Renault électrique qui a été sortie. Elle a été, franchement, son comportement de véhicule n'est pas pour moi un véhicule, c'est vraiment laid. Côté motorisation, ce n'est pas trop ça. Esthétiquement, ce n'est pas trop ça. Vous savez, pour un progrès qu'on est aujourd'hui, nos voitures doivent être la plus performance du monde. Je parle mondialement, je parle en tant que Thérien, je ne parle pas en tant que quelqu'un de notre planète. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que ces véhicules doivent être, au jour d'aujourd'hui, au sophistiqué. On ne va pas comparer les films de science-fiction, car les films de science-fiction, vous savez très bien, c'est autre chose. Mais ils nous montrent la réalité aussi. On peut obliger tout ça. mais bon, nous mettons tout ça de côté, à l'intendant, moi, ce que je veux parler, c'est du salon de l'automobile et de la technique qu'il y a en automobile, beaucoup performante, de plus en plus. Et vous savez qu'on est en train de parler du kérosène, du moyen économique, du moyen moins dépensé, nos polluants à la terre. On essaie de trouver tous les moyens. Je vais parler d'un véhicule qui a été fait, si je me souviens très bien, qui a été fait par, qui a voulu faire par Renault, mais Renault a refusé, tout le monde a refusé. Bon, bref, c'est la voiture à eau. Une voiture qui fonctionne à l'eau, à 100% à l'eau. Qui est dommage, pourquoi pas, de faire des choses comme ça. C'est quelque chose qui est impolluable. Je peux vous le garantir, c'était impolluable. Mais le dommage, c'est que le concept était très cher pour l'époque. C'était créé dans les années 82-85 et ce véhicule n'a pas été accepté par l'État, quoi que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, l'État français demande des véhicules comme ça, car le pétrole va devenir quelque chose qui va bientôt disparaître. Ce n'est pas dans les médias, mais ça va arriver. On veut même arrêter les centrales électriques car c'est toujours des échos un peu étonnants. Mais ce que je veux dire, en gros, dans le domaine automobile, ça fait déjà longtemps qu'on aura dû passer au domaine super naturel, au véhicule naturel qui roule qui roule un domaine économique d'énergie et surtout en domaine de ne pas polluer notre planète. Vous voyez, c'est des choses qui est vraiment... C'est pour ça que je parle de tout ça. Quand je parle de la C4, la C4, c'est un véhicule sportif, c'est un véhicule qui est plaisant à avoir, mais ce n'est pas un véhicule pour l'énergie. Vous voyez ? Et je ne parle pas de la C4 brake qu'elle peut être hybride. Ils peuvent la sortir hybride et peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais une voiture sportive ne pourra jamais être hybride. Par contre, il y a un véhicule chez Toyota. Si je me confirme, si je confirme bien mes infos, c'est que Toyota ont fait un moteur sportif hybride et franchement, ils font très fort, les Japonais, mes amis. Un coup de chapeau quand même parce que faire un véhicule sportif hybride, c'est très bien. Le concessionnaire Nissan a fait la même chose. Un véhicule sportif de chez Nissan qui est très bien aussi. C'est un véhicule en énergie non polluante. et vous savez, c'est des véhicules qu'on veut avoir car, vous savez, techniquement, on doit avancer. C'est vraiment quelque chose d'intéressant d'en voir. Les personnes doivent comprendre que la pollution, on ne doit plus le faire. Voilà pour tout ce petit domaine, ce que je pense de l'automobile, au salon de l'automobile de 2014 qui risque de peut-être voir quoi. On verra. Mais, pour toute cette information-là, je vous souhaite, messieurs, dames, qu'en 2014, le salon de l'automobile, j'aurai peut-être cette petite caméra pour qu'on puisse interviewer les gens qui sont au salon et discuter avec les concessionnaires pour qu'on puisse penser de quoi ces véhicules. Voyez, bon, je vous remercie beaucoup la prochaine vidéo et j'espère d'avoir au moins des adhérents qui suivent. Merci beaucoup, au revoir.